Les inondations découlent en réalité d'averses importantes en un temps trop court qui font qu'il pourrait y avoir des débordements en termes des eaux au niveau de certaines localités. La matrice d'action prioritaire définie aujourd'hui par M. le Premier ministre tournera autour d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA dont les 1,1 milliard seront mis à disposition dès à présent pour permettre d'anticiper sur certaines actions liées à la gestion des inondations. Il faut retenir que par rapport à la MAP, c'est des actions urgentes à mettre en œuvre, donc combinées, des actions urgentes combinées à travers des différentes structures qui interviennent au niveau du plan de gestion des inondations. D'autres budgets sont mis en contribution à travers les sectoriels. Si je prends par exemple l'idolique à travers l'ONAS, je peux prendre aussi au niveau du ministère des infrastructures à travers les travaux réalisés par Ajout ou par Promovil et aussi d'autres secteurs qui interviennent dans le secteur. Donc la MAP, effectivement, nous permet de réaliser des actions urgentes, mais les autres actions sont prises en compte par les ministères sectoriels qui interviennent effectivement au niveau des inondations. Les actions en réalité urgentes, c'est transversal, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a donc le système de pompage effectué par exemple par la Brigade nationale des sapres-pompiers, des actions de prévention en matière de santé exécutées à travers le service national d'hygiène, d'autres actions de prévention exécutées à partir de la protection civile, en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans la gestion de lutte contre les inondations. Donc c'est ce qui a été reflété à travers la MAP qui a été présentée aujourd'hui. Les inondations sont des phénomènes naturels. Je pense que vous l'avez suivi ces jours derniers, en Europe par exemple, en France, il y a eu des pluies abondantes qui ont créé certains dégâts. Il y a deux jours en Côte d'Ivoire, nous l'avons suivi avec son lot de décès. Donc c'est des actions, en tout cas, comme c'est des phénomènes naturels, en réalité, c'est phénomènes, on ne peut pas les prévenir. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre des dispositions, en cas de problème de cette nature, que les services de l'État puissent se mettre en œuvre pour non seulement, en tout cas, pouvoir intervenir en urgence, mais aussi atténuer les effets conséquents dus effectivement à des affaires abondantes. L'appel que je voudrais lancer aussi à l'ensemble de la population, c'est la gestion, en tout cas, de ces ouvrages, en réalité, puisque, donc, il peut arriver des fois, même que des promoteurs, en réalité, stockent des gravats ou du sable pour les besoins, donc, de construction. Et à l'arrivée des pluies, effectivement, ce sable se retrouve dans les canaux. Donc il faut nécessairement, en tout cas, un comportement citoyen qui puisse permettre de prendre des dispositions, évitant ainsi, effectivement, de retrouver ces agrégats dans les canaux. Sous-titrage Société Radio-Canada